ok bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est parti du coup la chaîne youtube normalement alors vous regardez cette vidéo est déjà la première vidéo qui est sortie j'espère que vous a plu si vous avez des remarques j'ai pas insisté dessus mais n'hésitez pas vous imaginez bien c'est le tout début je prends tous les retours et puis voilà merci infiniment aujourd'hui vidéo elle va être pas vraiment axée pour les débutants bien plus déjà pour des joueurs confirmés on va dire entre guillemets on va suivre un ce qu'on appelle un build order bo vous allez voir que sur adj of empire on utilise beaucoup d'acronymes ne soyez pas choqués mais ce qu'on utilise souvent ça va être bo fc fast castle et c ça va être town center c'est que le bâtiment le forum le bâtiment principal il ya voir ce qu'autre chargeurage bon ça j'ai pas besoin d'expliquer je pense en gros ça va être la plupart des acronymes qu'on va utiliser sur ce jeu aujourd'hui on va voir tout simplement un fast castle sur arène avec les bohémiens donc un joueur escarmouche une map fermée on veut donc on va prendre un arène classique ou arène et là on va prendre du coup les bohémiens on va regarder brièvement du coup un peu la cive avant et on va expliquer un peu comment comment moi je fonctionne bohémien avec un b let's go on est en bien très petit on va le mettre en extrême et bon ça on s'en fout un peu normal on est ok les paramètres sont bons on est prêt on regarde un peu l'arbre des techs on est parti en gros bohémien les forges des monastas diversiques 100% moins cher ça c'est cool j'avoue je l'intègre pas vraiment à mon bo mais il faudrait à la limite parce que du coup je pourrais mettre un peu moins au bois et on le fait en large je vous le dis honnêtement ce bo il peut être amélioré et puis utiliser la barre commentaire ça mais moi je le fais comme ça et je vous dis je suis monté à 1400 euros avec sa stratégie donc voilà aujourd'hui ça c'est peut-être plus possible mais je sais que et des choses à améliorer et c'est n'hésitez pas à le dire la chimie caninien mais ça on s'en fout l'essence si les lanciers sans son choix aussi la ferveur ça c'est très bien et pareil je n'utilise pas mais ça il faudrait le faire en fait a fait en fait une mini brouette cliquez en fait dans le monastère tout simplement c'est en faisant cette cette tech parce pour ça c'est une mini brouette savoir et enfin technologie du camp de mineurs ça c'est ça c'est cool ça c'est juste un bonus ça fait plaisir voilà on va jouer les wagons et du coup on est parti vous entendez bien le jeu donc le start c'est tout le temps quasiment pareil c'est à dire deux maisons et vous faites des villageois bas sur arène c'est c'est chill quoi clairement c'est map fermé pas de pression de lane de trucs comme ça l'aime c'est quand ils vont dans notre scout il vient chercher les ressources de l'adversaire donc 66 à la viande avec mes boutons à juste coûte un peu sur la merde donc là comme vous pouvez le voir ouais bon n'hésitez pas à le détruire on s'en s'en caresse après on met ce petit camp de bûcheron 6 à la viande 4 4 bois alors pas hésiter à utiliser le shift shift bas comme sur la bureautique à maire général c'est simplement l'action suivante donc donc ça ça veut dire que par exemple ils sont en train de finir mes moutons eh ben je fais shift et je sélectionne la tâche d'après tu vois on en a quatre et là tu vois ce que je fais hop shift sur le cerf pourquoi je fais ça parce que sinon en fait naturellement il va vouloir enfin edge of empire c'est codé comme étant il va vouloir prendre un nouveau mouton et nous on veut pas ça nous on veut pas qu'ils prennent un nouveau mouton parce qu'il reste sur la ressource qu'il est en train de prendre là on veut qu'il prenne un cerf c'est de la nourriture aussi mais c'est pas le même animal on va dire donc donc faut faire attention à ça ok on a assez on fait le moulin là on va arriver un peu late mais c'est pas c'est ok on va chercher les autres serres et on en veut quatre classiques aux clôtres voilà on n'a pas fait les maisons donc ça c'est une erreur la quiche voilà la merde j'ai envie de recommencer mais c'est pas grave moi je fais les maisons normalement avant le moulin terre que celui qui va chercher le sanglier il prend son sanglier et revient et celui qui va le prochain du coup qui va poser le moulin avant de faire le moulin il fait deux maisons et après il pose son moulin et après du coup il y en a quatre qui partent partent au niveau des b c'est parti d'ailleurs je pense que j'ai créé le bo en description les gars vous avez un doute avec quand est-ce que vous faites les maisons et tout merde on en avait quatre c'est pas grave alors ça 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 mongolise un peu c'est pas grave beaucoup de merde un navré pour ça les amis on est si ce bois c'est bon je pourrais envoyer merde par hasard mais toujours prendre un paysan non blessé un bien sûr bon je vais recommencer parce que là c'est pas possible à ça me les brise putain pas j'oublie les maisons à la merde quoi avance pas et bar commence et c'est parti hop une maison une maison on va prendre les premiers moutons qui sont là bon je sais pas si on va la côté ou quoi mais il faut savoir que je vais déjà recommencer une fois la vidéo simplement parce que j'ai fait de la j'ai fait de la d comme dirait les jeunes j'ai fait de la merde j'oublie mes maisons l'erreur de deux débutants mais c'est pas grave à fun comme on dit les anglo-saxons donc là le start 6 au mouton 6 au mouton 4 bois ça c'est le start dans beaucoup de pourquoi on fait un fast castle c'est ce que je fais le start dans la plupart des bo et avec mon scout vu que je suis sur arène je crains pas grand chose je me permets de prendre les serres voilà avec mon scout donc je sais pas si j'ai dit mais je le répète sinon le le bo il est fait quand même pour des joueurs intermédiaires a rien à voir avec la première vidéo que j'ai fait un j'espère que vous a plu un des joueurs mais voilà sachez que et c'est pas du tout pour les débutants tout simplement parce que ben voilà faut comprendre un peu le jeu savoir qu'est ce que je fais quoi préférable donc voilà 4 au bois on est bon on va chercher le sanglier je le répète on est contre amie à extrême donc voilà et ça devrait passer à l'on dit n'est pas forcément le plus représentatif mais ça peut marcher largement sur rencontre des joueurs je pense à mille mille cent euros vous appliquez bien ce vélo normalement ok hop là c'est parfait je fais les deux slaves on est bon je suis là si j'ai dit encore une fois je me répète sûrement mais n'hésitez pas à utiliser le shift clic qui te clic c'est comme sur la bureautique c'est l'action suivante tout simplement pas hésiter du tout à l'utiliser parce que plein de situations je vais essayer de vous montrer alors attendez juste m'explique 4 b et je les deux prochains je les envoie au bois dark et geoffre en pierre c'est cédé maths c'est vraiment par exemple quand ils ont fini le sanglier et ben au lieu d'aller prendre le cerf ils vont rien faire et je leur dis pas si leur leur dit pas d'aller prendre d'aller prendre le cerf d'ailleurs je vais pas le faire comme ça je vais vous montrer là voilà ils sont idées ils sont idées donc c'est pour ça qu'il faut faire le shift hop j'ai fait une petite erreur je l'envoie à la pierre et là c'est parti on déroule à la pierre 6 à la pierre n'a pas peur on va juste aller prendre le deuxième sanglier avec quand il ya un dessert ou des trucs comme ça il commence à être entamé il faut il faut aller chercher directement quand il a full life en gros c'est le moment d'aller chercher le sanglier alors on réadapte un peu son je vais écrire de manière le bo je suis isolé je fais quelques petites erreurs là normalement c'est 6 à la pierre là j'ai rajouté un peon à la nourriture parce que je l'ai pris sans faire exprès j'ai fait un misclic comme on dit faut que je fasse shift pour qu'il aille prendre le sanglier sinon il va être idle idle alors que si j'avais fait shift et clic droit ça aurait été ok on arrive doucement mais sûrement à 6 on n'a pas fait la maison on commence à faire des fermes également là on le met en auto scout voilà on se prend pas le chou on va les mettre ici on va les mettre à la nourriture ok normalement seulement deux à l'or ça suffit quand on peut s'endort deux à l'or pour passer château ça suffit quand on veut on fait l'oum donc on a 50 d'or et qu'on en veut 150 3 l'or là j'ai juste fait un peu de merde donc vu que je veux pas être idle donc là vous voyez on a quand même six à la pierre ça on a déjà bientôt un château qui pourra être posé les deux prochains donc là je les mets déjà en queue et deux prochains pions qui sortent on va les envoyer au bois et donc là vous voyez on va être large 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 800 de viande 1 200 d'or pour passer âge des châteaux donc on les a on les a il ya juste à faire les deux bâtiments de l'âge feudal c'est les trois contraintes un pour évoluer d'âge généralement c'est un ratio de nourriture et d'or et faire des bâtiments militaires donc ou enfin des bâtiments de l'âge précisément donc voilà donc on a six à la à la viandasse j'aimerais rajouter deux j'ai combien là deux péons on va rajouter deux fermiers on va rajouter deux fermiers on va faire les hubs économiques dans hub du bois hub de ferme directement et on va enlever ça on va enlever la ferme automatique pourquoi parce qu'on va avoir envie en fait de faire directement la hub des passages châteaux comme ça en fait nos fermes elles vont avoir plein de nourriture on n'aura pas à les refaire avec les gars du b on va faire un deuxième camp de bois donc là bon il va être un peu dégueulasse mais je vais le faire là je m'en fous un peu ça ne me le dit les gars vous abusez la maison je vais être encore idle dès qu'on a 1300 on arrête de prendre de la pierre on va poser nos châteaux et là on envoie au bois là on veut du bois on veut du bois à foison il va falloir qu'on s'adopte mon BO je le fais comme ça je sais qu'il peut être optimisé mais il faut du bois et de l'or pour faire l'unité unique on rappelle merde on rappelle l'unité unique c'est les gros wagons qui coûtent 110 de bois c'est énorme et 70 d'or c'est quand même très cher le ratio par exemple à un archer c'est 45 d'or un guerrier avec ses 50 d'or c'est un petit peu moins cher qu'un knight qui est 75 d'or mais ça reste cher mais c'est surtout 110 de bois qui te détruit donc j'en veux beaucoup beaucoup au bois 14 c'est largement pas suffisant vous allez voir néanmoins il m'en faut aussi beaucoup à l'or donc on alterne un peu à l'or un peu au bois et puis on s'adapte après il y aura de l'idl vous allez voir de toute manière mais on essaye au maximum de s'adapter on sait qu'on a fait les up économiques de bois, d'or enfin pas d'or l'or elle est déjà faite automatiquement on se souvient l'or et la pierre et le bois et le moulin c'est ok donc on s'adapte et on fait plein de maisons parce que ça on va l'oublier on a 1300 alors on part sur nos châteaux là je le fais un peu dégueulasse peut-être j'aurais pu le mettre ici pour protéger tout ici et je peux faire un shift je vais le mettre là nos châteaux ils sont aussi en défense ils sont ils sont défensifs nos châteaux sont défensifs et il faut les utiliser comme ça en mode forward défensif personne ne rentre on va commencer à mettre à l'or parce que là vous voyez on a beaucoup de bois donc on va commencer à mettre à l'or on va en mettre 5, 6 déjà oui il faut 6 6 fermiers pardon pour faire un peon en continu il faut que ça prod les peons qui étaient à la pierre qui construisent des châteaux ensuite iront là on s'adapte encore une fois à l'or peut-être je vais le mettre ici je vais le mettre à l'or encore une fois tout n'est pas parfait je le répète j'ai été idol j'ai été maisonnade donc n'hésitez pas vraiment à le faire simplement me dire si ça marche là vous voyez comment on avait 700 de bois tout à l'heure donc là on peut même plus en faire c'est pour ça qu'il me faut beaucoup plus de bois et là à la limite quand on en a une douzaine on se fait un petit bombardier pour rentrer plus facilement pas deux ça suffit un seul parce que ça a des bonus je sais pas si vous le savez mais ça a des petits bonus sur les murs donc je sais pas si non ça a peut-être pas de bonus sur les murs je sais plus on est regardé ça à la fin de la vidéo faites moi penser on est parti je pense qu'on va taper on va taper au milieu là dedans et en fait ça faut pas que ça meure ok on continue à produire on fait des péons faut toujours qu'il y ait cette production voilà donc là j'arrive à produire ça va les prochains vous voyez ça commence à être stabilisé j'ai peut-être limite beaucoup alors donc je m'adapte je vais commencer à refaire des fermes un peu hop ça pète il n'y a plus beaucoup de vie on le finit donc normalement voilà vous êtes plus proche pour vraiment faire l'effet de surprise et là vous allez voir que ça va partir assez rapidement voilà là il va rien pouvoir faire pourquoi parce qu'en fait cette unité c'est complètement broken pourquoi parce qu'en fait je vais aller au milieu du TC il n'y a pas d'unité normalement sur eux avec avec lequel tu peux faire ça mais c'est une unité si voilà je m'en bats la race pourquoi parce que ça a 7 de défense de perçage donc perçage c'est les flèches d'accord donc là son seul truc là que je ne peux pas encore prendre ça va être son château mais tout cet essai je vais défoncer si je suis dans sa base en fait il est dans la merde et puis voilà quoi les gars il n'y a plus qu'à dérouler donc voilà c'est un peu de la triche le conçoit enfin c'est un peu de la triche ça se contre on va parler un peu de ça après vous cassez tout donc là il se met dans son TC enfin dans son château mais économiquement c'est un peu la c'est un peu la merde là on va tout casser donc bonne réaction de l'IA qui nous fait des mangono et s'il ne veut pas gg l'IA parce que on va chercher l'impérial simplement là vous voyez j'ai beaucoup d'or je peux acheter un peu je vends mon bois allez normalement il ne faut pas faire ça les gars bien sûr on va essayer d'avoir une économie stable pour faire attention à pas trop se suicider non plus mais bon là vous imaginez bien que l'adversaire ne peut rien faire on est sur un IA extrême quand même on s'en fout voilà voilà là il n'y a rien à faire vous voyez le score on peut refaire des TC si vous voulez que ça dure un peu hop hop là je vois qu'il y a ça on les envoie on les met en faire face à limite comme ça ils bougent pas forcément ils vont pas se suicider sur les trucs allez on continue on va finir ça rapidement parce qu'il faut vraiment que j'y aille mais c'est impossible de revenir tout simplement c'est juste impossible de revenir le mec va peut-être essayer de se faire voilà de se refaire une base quelque part comme ça des avant-postes un peu partout n'hésitez vraiment pas à le faire ça ça c'est vraiment très important voilà on fait toujours des péons jusqu'à 120 péons à peu près ouais vous voyez ça c'est exactement ce que ferait un joueur c'est à dire il essaie de partir dans d'autres endroits mais on a pas peur mais voilà bon je vais montrer la stratégie bohémienne les gars on va arrêter là parce que de manière je dois y aller on se retrouve pour le petit débrief je vais juste voilà on est un jour de plus vous l'avez bien remarqué je voulais juste apporter 2-3 explications parce que j'ai été pris par des contraintes professionnelles évidemment 2-3 tips je vais parler des contres je vais parler de ce qu'il faut faire essayer de focus etc en gros dans cette stratégie vous comprenez bien que c'est un no-line quand vous voulez boomer généralement vous mettez un deuxième TC ou un troisième TC vous vous boumez comme un gros porc si vous voulez attaquer vous préparez de l'armée vous faites un deuxième TC c'est en plus là on est en full full all-in d'accord voilà j'ai fait un DMT ça à la fin mais pour le truc vous voyez la différence de score j'ai plus de deux fois son score c'est complètement fini il y a quand même une bonne réaction qui me semble un peu cohérente avec ce que pourrait faire un adversaire réel qui a essayé de se refaire à l'extérieur donc c'est bien de continuer la push tout le temps continue la push bon là que j'avais plus d'unité mais bon là c'est archer fini mais toujours des produits toujours des unités en prod toujours des unités en production il faut que ça ne cesse jamais il faut que ce soit infernal pour lui et de manière ce jeu c'est ça se passe sur le mental c'est à dire que si vous le pêchez à l'infini et qu'il voit qu'il peut pas et bah il va à GG et puis il va abandonner ça il faut jamais l'oublier donc des péons toujours on veut toujours plus de production toujours plus toujours plus d'armée très très important également quand vous pêchez prenez les fights contre les TC et essayez d'aller trouver la pierre pourquoi ? parce qu'un château qui défend bien du style plein milieu de la map et ça d'ailleurs rejoint comme en contrée en fait un rush bohémien wagon en gros c'est des châteaux des châteaux dans la base ça fait trop mal au beau au wagon même si ça a énormément de défense ça a énormément de PV ça fait quand même mal si c'est bien placé c'est pas très rentable en fait un château au milieu ça fait mal deux châteaux qui protègent deux gros côtés par exemple c'est counter pas vraiment faire de dégâts il faut que tu t'adaptes essaye d'embêter un peu parce que t'as quand même investi là-dedans lui lui il a investi aussi sur des châteaux mais faire attention autre chose qui contre cette machine les mangonos je regarde en fait c'est là les mangonos les gros counter à ça également les moines ils ont rédemption donc rédemption on se souvient c'est la tech dans le monastère du coup celle-là qui permet de convertir des unités de siège parce que oui c'est une unité de siège donc voilà rédemption c'est très fort parce que ça a quand même 9 de portée un moine contrairement à cette petite chose qui en a que 6 et c'est assez lent et puis oui Trush ça existe le Trush le Tower Rush le ton ou autre dès la cheveu d'Alle ça contre aussi pas mal quand même ce BO parce que vous voyez on clique à moi je clique là à 28 de pop la chambre donc c'est conséquent il faut faire attention à ça il faut toujours de manière vous avez déjà vu sur plein d'autres vidéos de sito de tutu de Ogn etc ils vous disent qu'il faut régulièrement prendre l'information vous avez un scout il faut l'utiliser voilà très très important regardez un peu ce que fait votre adversaire avec votre scout même si vous êtes sur arène vous essayez de de scooter au maximum et puis après vous le mettez soit en faire face au début pour un peu zioter la map soit vous regardez un petit peu voilà s'il arrive s'il balance des péons vous savez qu'il va faire un drop castle etc etc c'est un push très puissant c'est le mec qui ne connait pas la stratégie et qu'il n'est pas du tout prêt à ça mais il y a des comptes faites attention à ça qu'est-ce que je peux rajouter d'autre casser une palissade plutôt qu'une porte simplement parce que ça a beaucoup plus de vie une porte même si ça a plus de défense un mur ça tombera plus vite que la porte je crois qu'on a fait à peu près le tour évidemment je vous rajouterai du coup le BO dans la description voilà si vous voulez le refaire avec évidemment sans les petites erreurs dans cette vidéo et puis essayez le BO et surtout dites moi à quel élo vous le faites si ça marche ou pas tout simplement je trouve ça intéressant pour voir la limite en fait de cette puissance encore une fois si vous avez des questions si vous avez des propositions allez-y il n'y a pas de soucis moi je sais que mon BO il n'est pas parfait mais je sais que ça m'a aussi permis de monter 1400 LO donc voilà si on peut améliorer des choses si on peut essayer de trouver des petites optimisations etc balancez-les dans l'espace commentaire si vous voulez féliciter pour mon travail et celui de mon moteur n'hésitez pas également un petit like ça fait toujours plaisir c'est tout pour moi n'hésitez pas à vous abonner il y aura du Edge of Empire pour le moment il n'y aura que de ça mais rapidement il y aura d'autres vidéos rien à voir avec le Edge of Empire voilà je vous laisse là-dessus merci beaucoup d'avoir regardé toute la vidéo pour le Watch Time vous connaissez c'était Reflex ciao merci à vous abonner à la chaîne